La Golette Tara, qui est derrière moi, partira sur une mission consacrée au récif corallien et à l'étude de leur résistance ou de leur adaptation au changement climatique dans le Pacifique. Elle partira le 28 mai de l'avant-port de l'Orient après deux jours de belles fêtes, j'espère, festives instructives, j'espère aussi, et puis après aussi une journée entière consacrée aux classes de l'agglomération, puisque beaucoup d'élèves vont venir avec leur classe le vendredi 27 mai à bord de Tara. Quel est l'objectif de cette mission ? L'objectif de cette mission, c'est d'aller comprendre un peu mieux comment les récifs coralliens se comportent face au changement global, face au changement climatique, mais aussi face aux pollutions directes que l'on peut générer les villes qu'on va croiser, et d'essayer de répondre à des questions sur la diversité de ces coraux, sur comment, pourquoi certains coraux ne résistent pas au changement climatique, et pour certains d'autres, ils résistent, et c'est d'être documenté simple. Sous-titrage Société Radio-Canada